Bonjour à tous. Nous allons commencer ce point de presse du jeudi 13 avril 2023 par l'agenda commenté, comme à l'habitude. Ah, vous n'entendez pas ? Comme ça, c'est mieux ? C'est mieux ? Ah, il y a un problème de son. On va régler ça d'abord. C'est bon ? C'est mieux ? Très bien. Donc je commence, comme à l'habitude, ce point de presse du 13 avril 2023 par l'agenda commenté, en commençant par l'agenda des ministres du pôle ministériel des Affaires étrangères. Donc Mme Colonna, comme vous le savez, a accompagné le président de la République aux Pays-Bas dans le cadre de la visite d'État que celui-ci a effecté et achevé hier soir. Cela a été l'occasion pour elle d'avoir un entretien avec M. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale à la haie, ainsi qu'avec le président de la CPI, M. Piotr Hoffmanski. Elle a d'ailleurs eu l'occasion de nous exprimer hier à cet égard. Cela a été l'occasion pour la ministre de réaffirmer le plein soutien de la France au travail remarquable effectué par la Cour pénale internationale, qui est la seule juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle, comme vous le savez, et qui mène aujourd'hui un travail indispensable pour lutter contre l'impunité, notamment en Ukraine. La ministre a rappelé qu'il n'y avait pas de paix sans justice. Cela s'applique notamment à l'Ukraine, bien évidemment. Et vous savez quel est le soutien que la France a apporté à la Cour, à la fois en termes financiers, opérationnels et humains, et que nous entendons donc poursuivre. Alors, la ministre a également eu l'occasion d'inaugurer une nouvelle école française à l'étranger, puisqu'elle a inauguré l'International French School d'Amsterdam. Et je tiens à souligner ce point parce qu'il s'inscrit dans l'objectif fixé par nos autorités d'un doublement du nombre d'élèves inscrits dans les établissements français à l'étranger à l'horizon de l'année 2030. Et dans ce cadre-là, M. Olivier Becht, ce matin, a lancé des consultations sur l'enseignement français à l'étranger, comme l'avait annoncé Mme Catherine Colonna au mois de mars. Et donc, nous travaillons activement à remplir cet objectif fixé par le président de la République. Au titre de l'agenda, toujours, la ministre se rendra en visite à compter de demain en Corée du Sud du 14 au 15 avril, puis au Japon du 16 au 18 avril pour des visites bilatérales, mais également pour une participation au G7 ministériel qui se reviendra à Caruizavoie sous la présidence du Japon du 16 au 18 avril. Donc, s'agissant de la visite officielle en Corée du Sud, les 14 et 15 avril, il s'agit de la première visite depuis 2018 d'un ministre des Affaires étrangères français dans ce pays. Ce sera l'occasion pour la ministre de s'entretenir avec son homologue, M. Park Jin, et elle s'en tiendra avec lui sur la quatrième édition du dialogue stratégique bilatéral. Ce sera l'occasion pour nous de rappeler l'attachement de notre pays au partenariat global avec la Corée du Sud et d'aborder, évidemment, les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la Corée du Nord, la guerre en Ukraine et la coopération dans le cadre de la zone indo-pacifique. La ministre s'entretiendra avec l'agence de presse coréenne Yonap et donc cela sera diffusé vendredi. Je vous invite à suivre cette expression. Autre point à son agenda en Corée, elle se rendra sur la zone démilitarisée pour marquer l'attention accordée par la France à la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne. Et elle prononcera le 15 avril un discours sur l'Indo-Pacifique à bord de la frégate Le Prairial, dont vous avez entendu parler ces derniers jours, qui sera en escale en Corée dans le port d'Incheon. Ce sera suivi d'un micro tendu, donc une occasion pour elle de s'exprimer à la presse. Elle inaugurera enfin les nouveaux locaux de l'ambassade de France à Séoul, qui est notre plus grand projet immobilier à l'étranger. Donc un moment important, évidemment, pour la relation entre les deux pays. Et comme dans la suite des discussions sur la souveraineté économique européenne, ce sera évidemment pour elle l'occasion d'avoir des entretiens avec la communauté d'affaires des investisseurs coréens et d'évoquer les questions de technologie et de partenariat économique entre nos deux pays. S'agissant du Japon, la visite sera évidemment consacrée largement au G7. Ce sera l'occasion, avec un agenda riche, d'évoquer la coopération internationale entre les membres du G7 dans l'Indo-Pacifique, bien sûr, mais aussi les crises et les tensions régionales et internationales, à commencer par l'Ukraine, l'Iran, l'Afghanistan, la situation en mer de Chine et dans la péninsule coréenne, mais également les crises de prolifération et les enjeux de non-prolifération et de désarmement que la présidence japonaise a mis à l'ordre du jour. S'agissant de l'Ukraine, les ministres se pencheront évidemment sur ce point et sur la nécessité d'apporter des réponses communes aux difficultés engendrées par cette guerre dans les pays les plus vulnérables. Vous savez que nous avons déjà toute une série d'initiatives, notamment en matière de sécurité alimentaire, notamment sur le continent africain qui seront abordées, mais également des réflexions plus larges sur la réforme du système multilatéral en faveur d'une représentativité et d'une efficacité renforcée. Ce sera également l'occasion pour la ministre de s'entretien avec son homologue, monsieur Ayashi, son homologue japonais, et d'évoquer évidemment la coopération bilatérale en matière de sécurité, de défense, de coopération technologique et industrielle, là aussi, et d'échange humain. Et ils évoqueront dans ce cadre nos stratégies respectives pour l'Indo-Pacifique. Ils travailleront à un objectif qui est le nôtre, de renouveler la feuille de route pour la coopération entre la France et le Japon dans le cadre du partenariat d'exception qui nous unit. La ministre s'exprimera également à la presse dans ce cadre, donc une interview pour Kyodo News, et elle sera interviewée pour le JT de 20h du NHK le 16 avril. Je vous invite également à suivre ces éléments que nous retransmettrons, évidemment. Pour les autres membres du pôle ministériel, la secrétaire d'État, Mme Zakharopoulou, est en ce moment aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. C'est l'occasion pour elle de contribuer à discuter de la réforme du système financier international, et évidemment de préparer le sommet de juin dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, sur le nouveau pacte financier global. S'agissant de la secrétaire d'État, Mme Boone, elle était avec le président de la République aux Pays-Bas, et elle présidera aujourd'hui la 7e réunion de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise, aux côtés de Mme Kaine, la ministre de la Famille, de l'intégration et de la grande région du Grand-Doucheté du Luxembourg. C'est l'occasion de travailler au renforcement de la coopération transfrontalière, alors que, comme vous le savez, le nombre de Français résidant et travaillant au Luxembourg est en constante augmentation. On a maintenant plus de 120 000 Français début 2023 qui travaillent au Luxembourg, et donc il y a une commission intergouvernementale qui permet de coordonner notre action en faveur du quotidien de ces habitants transfrontaliers. Madame Boone se rendra, par ailleurs, lundi et mardi au Parlement européen, et ce sera l'occasion d'évoquer le Net Zero Industry Act, le Critical Role Material Act, ainsi que les sujets énergétiques et la réforme du marché de l'électricité. S'agissant de M. Becht, j'ai déjà mentionné sa participation aux États généraux de l'enseignement. Il a reçu hier M. Piyush Goyal, le ministre du Commerce et de l'Industrie du gouvernement indien. Ils se sont rencontrés à l'occasion du Forum économique France-Inde. Vous savez que l'Inde préside le G20 et que nous célébrons cette année les 25 ans du partenariat stratégique franco-indien et 75 ans de la relation diplomatique entre nos deux pays. C'était l'occasion de poursuivre le travail qu'avait également entamé Mme Colonna lors de son récent déplacement et de travailler sur les liens économiques entre les deux pays. Ils ont donc clôturé le Forum d'affaires franco-indien. Il y avait 300 participants des deux côtés et avec des entreprises indiennes, de la défense du spatial, de l'aéronautique et de l'énergie. Un message général de la part des deux ministres a renforcé leur présence en France. Enfin, pour l'agenda du ministère, je vous signale un nouveau format que nous avons lancé déjà l'an dernier, mais dont vous n'avez peut-être pas connaissance, des live Instagram avec un certain nombre de diplomates. Et donc nous aurons un live Instagram lundi 17, lundi prochain, de 18 à 19h10, qui traitera de la diplomatie face aux défis du numérique. TikTok, chat, GBT, désinformation, cyberattaque, un joli programme. Et pour discuter de tout cela, Henri Verdier, notre ambassadeur pour le numérique. Léonard Roland, qui est sous-directeur à la cybersécurité au sein de la direction des affaires stratégiques et de défense. Et Marina Guileneuve, qui est notre chef du service informatique et du réseau de notre ambassade à Rome, répondront donc aux questions des Instagramers, qui pourront les leur poser directement sur le réseau. Voilà. Et pour finir cet agenda, je suis heureuse d'amuser que nous viendrons accueillir dans quelques instants, après la réponse à vos questions, M. Christophe Bigot, que vous connaissez, directeur d'Afrique et de l'Océan Indien, qui reviendra en off sur l'actualité de notre politique sur le continent africain. Voilà pour l'agenda. Je passe aux déclarations. Nous avons deux déclarations ce matin. Elles concernent tout d'abord la Corée du Nord, la seconde concernant la République démocratique du Congo. La Corée du Nord, il s'agit du tir de missiles intervenu cette nuit. Donc la France condamne avec la plus grande fermeté le lancement, le 13 avril, d'un missile balistique de longue portée, qui représente une menace grave pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Il s'agit d'une nouvelle violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui interdit la Corée du Nord de procéder à tout type de lancement mobilisant des technologies balistiques, et elle appelle donc une réponse ferme et unie de la communauté internationale. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères assurera de nouveau les autorités sud-coréennes et japonaises de la solidarité de la France à cette nouvelle provocation, à l'occasion du déplacement que je viens d'évoquer en Corée du Sud et au Japon les 14 ou 18 avril. Et la France exhorte la Corée du Nord à se conformer sans délai à ses obligations et à s'engager dans un processus d'abandon complet, vérifiable, irréversible de ses programmes nucléaires et balistiques. La France est pleinement mobilisée avec ses partenaires européens et internationaux dans l'objectif d'assurer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. S'agissant du Congo, je souhaite faire une déclaration sur la poursuite de l'aide d'urgence que nous apportons avec l'Union européenne en République démocratique du Congo. Face à la crise, ce que vous connaissez dans l'est de la République démocratique du Congo, un vol acheminement de l'aide humanitaire arrivera ce jour à Goma, dans le cadre du pont aérien mis en place par l'Union européenne. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait d'un engagement du président de la République pris à Kinshasa le 4 mars dernier. Et donc la France poursuit sa contribution à ce pont aérien à travers la mobilisation du centre de crise et de soutien du ministère qui avait déjà coordonné l'envoi de fret humanitaire dans un premier vol arrivé le 10 mars dernier. Et donc au total, ce sont 4 vols qui ont permis d'acheminer en République démocratique du Congo environ 140 tonnes de fret, comprenant notamment des médicaments, des abris, permettant l'hébergement d'urgence des populations déplacées par les combats, des kits d'hygiène et des compléments alimentaires. Les Nations unies, les ONG, l'association Tulip et l'entreprise Nutri-7 ont également contribué à ces envois. Nous avons par ailleurs apporté une aide humanitaire de 34 millions d'euros destinée aux Nations unies et aux ONG travaillant sur le terrain avec 20 millions dédiés aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables à Goma et dans les environs, dans des domaines tels que l'accès à l'eau, l'assainissement, la sécurité alimentaire, la nutrition, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, ainsi que l'aide à destination des personnes déplacées. La France continuera d'agir en soutien aux populations de la République démocratique du Congo affectées par cette crise. Voilà pour les déclarations de ce matin. On propose donc de passer aux questions. C'est Irina Bassista, le Monitor. J'ai deux questions, s'il vous plaît. D'abord, sur le Saint-Sépulcre à Jérusalem, le ministère jordaniens a condamné ce matin ce qu'ils appellent des efforts israéliens pour restreindre le nombre de pèlerins à l'église pour ce samedi. Qu'est-ce que vous dites sur ça ? Et la deuxième question, c'est sur M. Roman Abramovich. Les Américains et les Britanniques ont annoncé ce matin des sanctions supplémentaires contre lui. Est-ce que vous, la France, les Européens, est-ce que vous comptez faire pareil, ajouter des sanctions contre ces messieurs ? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. S'agissant des lieux saints, je n'ai pas eu pris connaissance des déclarations que vous mentionnez de la part de la Jordanie, mais la position de la France est très claire. Nous appelons au respect le plus strict du statu quo sur les lieux saints. C'est notre position constante, et nous l'avons rappelé à de multiples reprises ces derniers temps. S'agissant de Roman Abramovich, vous savez que nous travaillons à un onzième paquet de sanctions. S'agissant de l'Ukraine, c'est une discussion qui est en cours au niveau européen avec les partenaires européens. Le président de la République et la ministre ont eu l'occasion de l'évoquer à différentes occasions ces derniers temps et d'insister sur le fait que nous travaillons particulièrement sur la question du contournement des sanctions et sur l'efficacité des sanctions. Donc ce travail est en cours, et je ne peux pas vous donner davantage de détails sur le contenu des sanctions discutées à ce stade. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la mission prairiale ? Est-ce que c'est la frégate toute seule ? Est-ce qu'elle est en mission scientifique ? Ou simplement liberté de navigation ? Ou les deux ? Ou bien est-ce qu'on attend le briefing indo-pacifique ? Enfin, voilà. Pour en savoir plus sur ce prairial. Et voilà tout ce qu'on peut dire de cette action de liberté de la navigation dans le détroit de Taïwan, alors même que l'opération Joint Sword avait lieu. Ou est-ce que je me trompe sur ce timing ? Merci pour cette question. Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer au sujet de la frégate. Vous savez qu'elle a en effet circulé dans les détroits de Taïwan, alors même que les exercices en effet étaient en cours. Elle stationnera donc en Corée. Ce sera l'occasion pour la ministre de s'exprimer depuis son bord, puisque Mme Colonna prononcera un discours sur l'Indo-Pacifique depuis le bord de la prairiale. Vous savez que nous avons des rotations régulières dans la zone indo-pacifique. Ces rotations se font au moins une fois par an. C'est ce qu'a rappelé le président de la République hier. Et nous sommes la seule nation européenne à effectuer ces rotations dans le détroit de Taïwan, ce qui montre, encore une fois, notre engagement en tant que nation de l'Indo-Pacifique, notre engagement à la fois au maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan, et notre engagement à ce que la zone indo-pacifique reste un espace ouvert. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. Une sur la Tunisie. Ça fait plusieurs fois que le président tunisien dénonce les dictates du FMI. Quelle est la position de la France ? Est-ce que vous souhaitez que ces conditions de l'FMI soient mises en oeuvre le plus vite possible ? Sans ça, il y aura... Ou est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un plan européen, par exemple, pour aider la Tunisie, malgré la FMI ? Et deuxième question, c'était sur la série. Plusieurs fois, dans les briefings, ici, vous avez dit que pas de normalisation avec la série tant que certaines conditions ne sont pas mises en oeuvre. De quelles conditions parlez-vous particulièrement ? Merci pour ces deux questions. Alors, sur la Tunisie, vous savez que la ministre a eu un contact avec son homologue tunisien, un premier contact positif avec son homologue tunisien, Nabil Amar, le 31 mars dernier. Ça a été l'occasion pour elle de rappeler notre soutien sans faille aux côtés du peuple tunisien et notamment face à l'urgence économique à laquelle vous faites référence. Notre priorité, elle va aujourd'hui à la finalisation de l'accord avec le FMI. Et donc, ce message, il est passé par la France, il est également passé par nos partenaires européens. Et les autorités tunisiennes savent, et c'est le message que nous leur avons réitéré, qu'elles peuvent compter sur le soutien français et le soutien européen pour accompagner le processus de réforme nécessaire pour la finalisation de cet accord. Voilà le message qui est le nôtre aujourd'hui aux autorités tunisiennes et sur ce point. S'agissant de la normalisation avec la Syrie, notre position n'a pas changé. Vous avez rappelé que j'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. On voit bien que le régime syrien continue aujourd'hui d'être une source d'instabilité majeure dans la région. C'est une source d'instabilité qui a nombre de résultats, avec notamment les crimes de masse que nous avons pu voir, les trafics de drogue en croissance, mais également la menace terroriste dans la région. Et donc, il est indispensable, évidemment, que le régime syrien prenne des mesures indispensables à une sortie de crise durable. On sait qu'il y a notamment un point sur le retour des réfugiés ou la libération des détenus, mais je rappelle qu'à cet égard, notre position repose sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies et qu'il ne saurait y avoir de retour durable de la stabilité en Syrie sans une solution politique qui réponde aux aspirations légitimes des Syriens et qui leur permette de vivre à nouveau en paix. Voilà pour notre position. Bonjour, merci. J'ai deux questions. La première par rapport aux documents qui sont les fuites de documents classifiés du Pentagone. Il paraît que dans ces fuites, il y a une information dont des agents français sont présents en Ukraine. Est-ce que ça a mis en danger la vie de ces personnes ? Vous pouvez confirmer si vraiment il y a des agents sur les sols ukrainiens, agents françaises, d'un côté. Et de l'autre côté, après la visite du président Emmanuel Macron en Chine, il y a eu des critiques des Etats-Unis et des Alliés allemandes par rapport à la position de la France dans les conflits taïwanais. Est-ce que la France continue avec cette position de souveraineté européenne sans soutenir ni Pékin ni les Etats-Unis ? Merci. Merci pour ces questions. Sur le premier point, nous n'avons pas pour habitude de commenter des documents qui ont des sources incertaines. Je ne ferai pas de commentaire sur les fuites ou les documents que vous mentionnez et dont se sont faits l'écho des organes de presse. S'agissant du point que vous évoquez au sujet de supposés éléments français, les armées ont déjà démenti ces éléments. Donc je vous renvoie à leurs expressions en la matière. Sur les critiques françaises ou sur la position de la France sur Taïwan, le président de la République s'est exprimé à nouveau à ce sujet, je crois, en réponse à la question de certains d'entre vous. hier aux Pays-Bas, il a rappelé très clairement que notre position a été absolument inchangée sur Taïwan et que cette position, je vous la rappelle, c'est le soutien du maintien du statut court et l'appel qui a été fait à un règlement pacifique de cette question entre les deux rives. Donc c'est la position de la France, elle n'a pas changé. Le président de la République l'a rappelé encore très clairement hier. La souveraineté européenne, c'est en effet une priorité de la France depuis 2017 et cette souveraineté, c'est celle que nous cherchons à bâtir depuis 2017 et le discours de la Sorbonne posé par le président de la République avec nos partenaires européens. Il s'agit pour l'Europe de se donner les moyens de décider pour elle-même. Cela ne va pas pour autant en remettrant en cause notre alliance avec les Etats-Unis. Il s'agit de la liberté, de la capacité pour les Européens de décider de leur destin en étant des alliés fiables, solides, responsables de leurs partenaires américains. Bonjour, Delphine Twitou de l'AFP. J'ai une question concernant la visite du représentant spécial de la Chine pour la Corée, la péninsule coréenne, qui visite notamment la France. Je voulais savoir s'il y avait une réunion ou une rencontre prévue avec Mme Colonna et si on pouvait en savoir un petit peu plus sur ce qu'il va faire, notamment en France. Merci pour cette question. Je n'ai pas d'informations sur ce point ce matin, mais je reviendrai vers vous. Si je pouvais me permettre un petit suivi sur le statut quo dont a parlé le président de la République, je ne vois plus sur quel document ça repose, c'est quoi le statut quo. Parce que pour les Etats-Unis, tout est dans le communiqué sino-chinois et le Taiwan Relations Act, mais pour la France, je ne visualise pas et je ne sais pas s'il y a aussi un niveau européen à ce statut quo. Peut-être que... Bon, je ne sais pas. Je sais qu'on n'est pas à la SAE1, mais quand même. Alors, pour le statut quo, en tout cas, c'est le choix de la politique française. Elle remonte à 1964 et à notre reconnaissance du gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant de la Chine. C'était la politique d'une seule Chine qui a été définie à ce moment-là. Il y a ensuite d'autres déclarations, mais je ne vais pas rentrer dans l'exégèse de nos déclarations différentes. Au niveau européen, il y a évidemment la stratégie, notamment Indo-Pacifique, et la stratégie vis-à-vis de la Chine qui a été définie en 2019 par l'Union européenne et qui définit ce triptyque bien connu de l'Union européenne dans ses relations avec la Chine, donc la reconnaissant à la fois comme un partenaire, comme un concurrent et comme un rival systémique. Bonjour, Mélis Penelassus pour Nikke Asia. Je vais continuer à vous embêter sur le Taïwan, mais est-ce que vous allez aborder la question lors de la réunion bilatérale à l'occasion du G7 avec les partenaires japonais et notamment, vous avez mentionné le partenariat d'exception, donc la nouvelle feuille de route. Comment est-ce que la France a envie d'implémenter cette question de Taïwan ou on va dire plus poliment de la sécurité en mer de Chine méridionale dans cette nouvelle feuille de route du partenariat avec le Japon ? Merci. Merci pour cette question. Nous allons évidemment traiter de toutes les questions d'intérêt pour les deux partenaires, donc probablement que cette question sera mise sur la table, c'est une évidence. S'agissant de la feuille de route elle-même, c'est une volonté pour nous de développer une nouvelle feuille de route, donc nous sommes aujourd'hui en discussion, ce sera une première discussion avec les autorités japonaises sur cette question et donc un dialogue qui va être amené à se poursuivre, donc je ne peux pas rentrer davantage dans le détail de cette feuille de route à ce stade. Bonjour madame Pierre-Elly de Rouenge d'Africa Intelligence. J'avais une question par rapport aux visites prochaines de madame la ministre à Madagascar et également en Afrique du Sud. Je me demandais si à ce stade on avait quelques détails par rapport aux interlocuteurs qu'elles devraient y rencontrer sur le calendrier de la visite. Merci pour cette question. A ce stade, non, je n'ai pas de détails sur le programme des visites à venir de la ministre dans ces deux pays, donc on reviendra vers vous dès lors qu'on aura plus d'éléments de définition de ces programmes. de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada